Bonjour de Naples Fantastiques, aujourd'hui je vous emmène à la Baia di Lleranto, la baie de Lleranto qui donne sur le golfe de Salernes ainsi que sur les faraglioni de Capri. Je propose à ceux d'entre vous qui aimez la nature incontaminée, qui aimez aussi le trekking, les belles promenades, de vous promener sur le sentier qui appartient aux merveilles du FAI. Le FAI est Fondo Ambientale Italiano, le fond italien pour l'environnement qui prend soin des lieux et des monuments à préserver en Italie. Ce sentier, situé presque à la pointe qui sépare les côtes Sorrentines et Amalfitaine, est de niveau moyen. Je vous conseille de le parcourir en été très tôt le matin ou tard le soir. La petite plage accueille très peu de personnes et elle se présente à l'état pur, sans restauration ni toilette. Pour cette raison, vous devez emporter avec vous les vivres et les boissons. Depuis Sorrentes, vous mettrez une heure en bus ou 35 minutes en voiture jusqu'à Nerano. Si vous prenez le bus, dites bien au chauffeur de vous arrêter à la place du village de Nerano, puisque vous voulez vous rendre à la baie de Lleranto. Depuis la petite place, laissez sur la gauche l'église, à droite le bar-restaurant Zaguerra, où au retour, vous pourrez déguster un bon repas ou un bon granité. À une centaine de mètres, comme je vous le montre maintenant, commence le sentier sur la droite. Facile au début, après la petite maison qui appartient aux failles. Le paysage qui s'étend sous vos yeux est la plage de Nerano, ainsi qu'une partie de la côte Amalfitaine. La plage de Nerano correspond à Marina del Cantone, où sont présents de nombreux établissements balnéaires. La plage est surtout composée de galets. Juste derrière Marina del Cantone, la pointe que vous voyez cache la Baia di Recomone, ainsi que la Conca dei Sogni. Un peu plus loin, au large, ce sont les petites îles de Igalli, où Ulysse, par crainte de céder au champ des sirènes, préféra s'attacher au mât de son embarcation. Dans la roche est exposée, à un certain point, une petite madone. Le sentier, comme vous le voyez, devient un tout petit peu plus difficile. Il est composé de nombreuses roches. On monte et on descend, en laissant sur la gauche le sentier qui mène à une des nombreuses tours, la tour de Montalto. Un peu après, le sentier propose l'accès à la plage sur la droite, assez difficile, tandis qu'à gauche, il est beaucoup plus facile et il permet d'atteindre, sans trop de difficultés, la plage, tout en passant par le refuge faille, qui offre une aire de pique-nique. Le refuge faille a aussi des toilettes, mais il ne possède ni bar, ni restauration. Des bancs et des tables sont présents pour le pique-nique, mais vous devez laisser au minimum une contribution de 1 euro par personne pour le faille. La vue, depuis le refuge faille, est absolument superbe. La fin du parcours jusqu'à la plage sera un petit peu plus facile. Elle se fera entre les oliviers et les myrtes, en descendant l'escalier des mineurs, créés pour accéder aux caves de Chaux. En arrivant au-dessus de la baie, la vue sur cette eau calme, cristalline, et dans le fond, la vue sur les faraglioni de Capri, sont un spectacle merveilleux. Ainsi, sur ce petit bout de plage, impossible de résister à une ou à plusieurs baignades avant de remonter en direction de Nerano. Je vous laisse quelques instants admirer ce paysage. Ne quittez pas la vidéo, car dans quelques instants, nous allons remonter en direction de Nerano. Le parcours au retour, sous un soleil de plomb, est certainement plus pénible. Pour cette raison, je vous rappelle d'aller hors saison quand vous voulez, mais en été, très tôt le matin ou en fin de journée. Je vous laisse admirer les photos réalisées sur le chemin du retour. Pour retourner à Nerano, il vous faudra compter environ une heure. Une halte repas, ou tout simplement pour déguster une granita au citron, s'impose chez Zagueira, à gauche sur la petite place. J'espère que cette suggestion vous a enchanté. Vous pourrez dans tous les cas vous inscrire au Fai, grâce au lien situé dans la description YouTube, afin de soutenir cette fondation et de visiter à des dates précises des lieux qui d'habitude sont fermés au public. Parlez de cette magnifique baie de Yeranto de ma chaîne YouTube avec vos amis. Dans la description YouTube, vous trouverez également d'autres suggestions de trekking et de promenade dans les environs de Naples. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Visitez aussi mon site naplesfantastique.com et découvrez aussi bien dans le site que dans ma chaîne YouTube des recettes de cuisine inratables, des vidéos touristiques ainsi que quelques notions d'italien. Grazie mille, alla prossima volta. Sous-titrage ST' 501